Musique Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto aluminium mais pas n'importe lequel, nous allons réaliser des bagues en alu, jusque là rien de très compliqué, mais la particularité de cette bague c'est que l'anneau est réglable. Pour le faire, il vous faudra du fil aluminium en 2 mm, il vous faudra des outils cylindriques, que ce soit des baguiers, des marqueurs, des pinces coupantes, une pince en bourron, une pince nylon, de la colle à bijoux, ainsi qu'un petit cabochon. Et on n'oublie pas le maître ruban pour mesurer le tout. C'est parti ! Dans un premier temps, nous allons prendre notre fil aluminium en 2 mm, nous allons prendre notre maître ruban, vous pouvez aussi prendre une règle, ça fera tout à fait l'affaire, et on va mesurer plus ou moins 40 cm. Je dis plus ou moins parce que c'est grosso modo. Donc 40 cm, c'est bien évidemment la longueur que moi j'ai pris pour réaliser cette bague. Vous pouvez en prendre plus si besoin, mais pas moins. Donc on le coupe, ensuite on aura besoin de nos outils cylindriques. Et pour ma part, je vais garder juste le marqueur, car je sais qu'on a tous un marqueur chez nous. Donc là, on va commencer le travail. Donc comme vous pourrez le remarquer, mon fil n'est pas du tout droit, il est un petit peu cabossé. Donc on va céder d'un chiffon, on va pincer le fil dans le chiffon, et on va pincer fort et passer le fil plusieurs fois dans le chiffon, de façon à réchauffer le fil. Notre fil de la sorte sera beaucoup plus malléable et beaucoup plus droit. Une fois que c'est fait, on prend notre marqueur, on prend notre fil et on va placer le marqueur au centre du fil. Il faut qu'on ait à peu près plus ou moins la même longueur d'un côté comme de l'autre. On va prendre le côté droit, on va faire un demi-tour vers la gauche, et le côté gauche, un demi-tour vers la droite. Et là, on obtient deux morceaux de fil sur notre baguier. À ce moment, on enlève le fil aluminium de notre marqueur, et on va commencer l'état du travail. Donc là, on écarte les deux parties. On prend notre pince en bourron. On va venir pincer. Donc là, ça va être la partie du haut. Donc là, il faut que ma pince soit bien centrée au milieu. On pince légèrement. Légèrement, il ne faut pas trop marquer le fil non plus, mais un tout petit peu, de façon à maintenir notre fil. Et on va venir chercher la partie de gauche, que l'on va rabattre sur la droite. On essaie de garder la pince en place. Et on va très doucement. Ça ne sert à rien d'aller vite. Et on essaie de garder surtout la forme arrondie à notre fil. C'est vraiment pas très compliqué. Vous allez vraiment doucement, vous allez voir, ça va tout seul. Une fois que c'est fait, on va faire pareil de l'autre côté. Donc on retourne notre travail. On pince au milieu. On vient chercher la partie de gauche qu'on ramène sur la droite, délicatement. Donc on prend notre temps. Si ça se déforme un peu, c'est pas très grave. On redonne petit à petit la forme désirée. Donc on y va doucement. Et là, on a quelque chose d'à peu près potable. Donc c'est pas fini. Vous vous en doutez bien. On va prendre notre pince nylon. Vous n'êtes pas obligés d'utiliser une pince nylon. Vous pouvez continuer à la pince plate. Mais disons que la pince nylon va permettre de ne pas marquer votre fil. Et là, on va tout simplement aplatir et resserrer les deux parties entre elles. On les resserre bien. On aplatit. Et on en profite pour redonner à son fil la forme. Donc on essaie de les jointer et de les faire se suivre. On va faire pareil de l'autre côté. Donc là, vous remarquerez qu'il y a un écart énorme entre les deux. Donc hop, je les resserre un peu. Et j'utilise toujours mon marqueur. Je vais remettre ça à l'intérieur pour lui redonner une belle forme. Donc ça, on va se procéder. On va le refaire assez régulièrement. Le marqueur va justement nous aider petit à petit à remettre une jolie forme à notre travail. Donc une fois que notre base est faite, on obtient ceci. Donc à partir de ce moment-là, je dirais que vous pourrez plus ou moins faire ce que vous voulez. Moi, je vous montre un type de bague que je fais, mais libre à vous de faire ce que vous voulez après. Donc moi, une fois que c'est fait, je vais tout simplement prendre la partie de gauche. Je vais la tourner légèrement sur la droite. Puis je prends la droite que je tourne légèrement vers la gauche. Et je vais faire ces mouvements-là plusieurs fois de façon à coincer mes fils et de façon à ce que ma base soit définitivement faite et ne bougera plus. Donc je vais faire plusieurs tours comme ça jusqu'à ce que j'atteigne la largeur que je souhaite, le diamètre que je veux, puisque là, en l'occurrence, nous allons poser un cabochon dessus. Donc il faut que ce rond soit de taille de mon cabochon, pas plus gros parce que ça ne va pas faire joli, et pas trop petit non plus parce qu'il faut quand même qu'il y ait une certaine base de support. Donc je prends mon cabochon et je le pose au-dessus pour voir à peu près où j'en suis. Là, ma forme est bonne. Donc je vais tout simplement l'enlever de mon marqueur et je vais couper mes fils. Donc j'en mets un de chaque côté pour pas qu'il y ait tous les fils dans le même sens. Je vais les couper et les passer de sous ma bague. Donc pour le cabochon, c'est un cabochon de la marque Décopatch. Je vous mettrai bien sûr en barre info des sites internet où on peut retrouver ce type de cabochon. Vous pouvez aussi le retrouver en magasin de loisirs créatifs tout simplement. Donc là, je viens, comme vous l'avez vu, couper mes fils et puis les passer dessous pour les bloquer. Maintenant que c'est fait, je vais prendre ma pince plate, ma pince nylon et je vais venir tout simplement aplatir le sommet de ma petite plateforme du dessus pour qu'elle soit plus ou moins plate pour recevoir le cabochon. Il ne faut pas que ce soit trop arrondi parce que le cabochon ne va pas bien adhérer dessus. Donc j'aplatis tout simplement. Donc pareil, cette étape est facultative. Si vous n'avez pas de pince plate, de pince nylon, vous pourrez quand même faire cette bague. Donc ça sera un peu moins joli, mais vous pourrez quand même. Donc là, je redonne encore forme à mon anneau. Et maintenant, nous allons passer au collage du cabochon. Donc je prends tout simplement mon cabochon. Je viens prendre de la colle à bijoux. Donc là, c'est de la Ray Hearth, mais il y a aussi celle-ci. Celle-ci, c'est celle de philaluminium.com. La différence entre les deux, il n'y en a pas. Elles sentent exactement pareil. Elles ont la même texture, sauf qu'elles n'ont pas le même nom. Mais c'est la même chose. Donc vous prenez votre colle, vous en mettez une bonne crotte. On va parler comme ça, une crotte. Une bonne goutte à l'arrière, bien au centre. Ça ne sert à rien d'en mettre partout, puisque quand vous allez la mettre, elle va totalement s'étaler sur toute la surface du cabochon. Donc vous mettez une bonne dose de colle au milieu. Et vous venez tout simplement aplatir le tout. Et voilà. Donc vous pouvez très bien laisser votre bague ici. Moi, je la trouve aussi très jolie comme ça. Mais comme j'aime rajouter des vrilles partout, et bien moi, je vais la continuer. Donc on la met à l'envers. Et on va tout simplement la laisser sécher quelques heures avant de reprendre le travail. Donc pour vous dire vrai, je n'ai pas attendu quelques heures. Moi, j'ai attendu quelques minutes. Ma colle n'est pas collée, n'est pas sèche. Mais vous, vous attendez bien. Ça sera beaucoup plus facile. Donc là, je me suis aperçue que mes petites parties n'étaient pas très bien mises en dessous. Donc je vais tout simplement les mettre bien plates. Couper l'excédent. Bon là, ce n'était pas très joli. C'était tordu, c'était trop grand. Donc je coupe. Il faut vraiment que tout soit aplat en dessous du cabochon. Donc voilà. Jusque là, on a quelque chose d'assez pas mal. Mais comme je vous l'ai dit, je ne vais pas m'arrêter ici. Je vais continuer à la décorer un petit peu. Donc d'où l'intérêt de la laisser sécher parce que moi, ça glisse et du coup, je vais avoir énormément de mal à la manipuler. Donc si vous débutez dans le fil alu, attendez bien que ça sèche. Je vous assure que vous allez gagner votre temps. Moi, je suis un petit peu habituée maintenant, donc ce n'est plus trop un problème. Mais prenez le temps. Donc maintenant, nous allons reprendre un morceau de fil alu. Je dézoome. Donc là, je prends à peine 15 cm. C'est largement suffisant. 10, je dirais même 10, c'était bien. Moi, j'ai pris 15. On coupe. Donc là, je vais déjà commencer le travail. C'est-à-dire que je vais faire une boucle suffisamment grande pour pouvoir la passer dans ma bague. Et oui, je suis une petite tricheuse. C'est beaucoup plus facile de réaliser ça dans ce sens-là. Donc je la resserre un petit peu. Et je ne vais pas la placer au bout de mon fil alu. Je vais vraiment la placer sous l'anneau. Je vous montre ici. Juste sous l'anneau, il faut que ça soit coincé à cet endroit-là. Donc quand c'est fait, je vais tout simplement resserrer les deux autres parties. Donc je place bien l'extrémité de ma boucle en dessous de mon anneau. Et je vais venir tout simplement resserrer. D'où l'intérêt de laisser votre bague bien séchée. Ce n'est pas un bon exemple que je vous montre. Mais bon, je vous montre aussi qu'il est possible de le faire quand ce n'est pas trop sec. Mais que c'est beaucoup plus compliqué. Donc voilà. Là, on serre. Et là, normalement, mon fil, il tient tout seul. Donc je vous remonte où je l'ai fixé. Donc vraiment, il faut que ça soit fixé sous la base de mon anneau ou au sommet de l'anneau si vous préférez. Et maintenant, le reste, vous allez voir, c'est très 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 simple. Donc je vais prendre une première partie. Donc là, mes fils alu se trouvent à ma gauche. Donc je vais prendre celle du haut. Je vais la tourner un tout petit peu. Ensuite, je vais couper l'excédent si besoin. Parce qu'il ne faut pas faire de trop grandes boucles vu que mon cabochon n'est pas très grand. Si on fait deux grandes boucles, on ne verra plus du tout le cabochon. Donc je coupe un peu. Et je viens réaliser une petite boucle. Sur le sommet de mon cabochon. Ensuite, je prends la deuxième. Je vais la faire tourner dans l'autre sens. Et je vais faire la même chose. Donc là, vu que je n'ai pas attendu que ça sèche et je suis obligée de recaler mon cabochon régulièrement pour ne pas qu'il parte trop à gauche ou pas trop à droite. Le but, c'est qu'il soit centré au milieu de la bague. Donc c'est pour ça que je répète, attendez bien que ça sèche. Il ne bougera plus. Donc, je fais l'autre côté de la même façon. Donc, comme vous pouvez le voir, je tiens ma bague entre mes doigts. Enfin, il y a une technique pour tenir vos bagues, mais là, ça ne bouge pas. J'ai mon cabochon qui est bien centré, qui est bien maintenu par mes doigts. Hop ! Et je fais ma deuxième spirale. Donc, on va très doucement pour ne pas non plus marquer le fil. Et il faut vraiment que ce soit vos doigts qui bougent et non pas la pince. C'est à vous d'emmener le fil à l'endroit où vous le souhaitez. Et voilà, on obtient quelque chose de comme ça. Donc, bien évidemment, je n'en ai pas fait qu'une, j'en ai fait une autre juste avant. Je vais vous la montrer avec un autre cabochon. Ça donne un autre style. Donc, moi, j'aime beaucoup le rendu que ça a. C'est vraiment très, très sympathique et très, très simple à faire au final. Et l'avantage, c'est que c'est réglable. Donc là, c'est trop grand. Hop ! Je vais serrer. Et c'est parfait. Donc, j'en ai réalisé une autre avec un cabochon strassé. Ça fait un peu plus classe, un peu plus soirée. Donc, à vous de réaliser les bagues de votre choix, les bagues que vous aimez. Avec plein de cabochons, on peut faire des choses vraiment très sympas et très facilement. Voilà, j'espère vraiment que ce tuto vous aura plu. Je vous dis à très vite dans d'autres tutos. Bye ! N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à liker la vidéo si elle vous a plu. Je vous invite à me rejoindre sur les autres réseaux sociaux Instagram, Twitter, Facebook, listés en barre info. Et je vous invite à aller voir ma dernière vidéo. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501